Revenu à la compétition, après plus d'un an d'indisponibilité, Jean-Philippe Gouamin va devoir retourner à l'infirmerie. Depuis son arrivée en Angleterre, le milieu de terrain ivoirien voit sa carrière minée par des blessures à répétition. Lundi 5 avril 2021, après 597 jours, soit un an et sept mois sans jouer, le milieu de terrain ivoirien Jean-Philippe Gouamin a retrouvé les pelouses de Premier League. Il a disputé dix minutes contre Crystal Palace lors de la 30e journée. Victime une première fois d'un claquage tangineux, le 18 août 2019, Bamé avait été opéré. A peine remis, il s'est à nouveau blessé le 28 mai 2020 à l'entraînement, souffrant cette fois de rupture du tendon d'Achille. C'est donc après une longue et interminable période de rééducation que l'international ivoirien a retrouvé du temps de jeu. Alors que l'on s'attendait à le voir enfin s'épanouir sur les pelouses, le joueur de 25 ans a rechuté. Everton a en effet annoncé ce lundi que le natif de San Pedro s'est blessé à l'entraînement. Conséquence, il a raté le match face à Brighton ce mardi. Jamais autant méforme au RC Lens et à Mayence, ses anciens clubs, Bamé enchaînent les pépins physiques depuis son arrivée en Angleterre en 2019. Est-il physiquement taillé pour la Première Ligue ? Voilà Jean-Philippe Gbamin qui fait l'objet de notre question LGT de ce soir. Je vous la rappelle, donc régulièrement blessé. Est-ce qu'il est physiquement taillé pour la Première Ligue ? Eh bien ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à vous prononcer en nous appelant au 00 225 27 21 59 93 99. Je reprends tout doucement, 27 21 59 93 99. Eh bien on attend avec beaucoup d'impatience vos appels. Alors qu'est-ce que vous pensez ici de la situation de Gbamin à Everton ? C'est une situation difficile pour Jean-Philippe Gbamin à Everton quand on sait un peu ce que représentent les blessures dans la vie, dans la carrière d'un footballeur. Je vais prendre par exemple l'exemple d'un joueur d'origine ivoirienne, Abu Dhabi à Suenal, qui lui a, qui n'a vraiment pas joué avec cette équipe des Gunners, même étant transféré du côté de Massaï, il a été toujours suivi par les blessures aujourd'hui, voilà, on ne sait pas où il est. Donc les blessures dans la carrière d'un footballeur, ça ne lui permet pas de véritablement s'exprimer comme il a envie de le faire. Et on le constate avec Jean-Philippe Gbamin, c'est vrai, dans d'autres clubs, il a quand même réussi à faire quelque chose, même avec l'équipe nationale, c'était intéressant. Mais depuis son arrivée à Everton, c'est une situation galère que vit l'international ivoirienne. Donc je dirais que cette situation ne lui permet pas vraiment d'être bien vue. Oui, ce sont des cas qui arrivent fréquemment dans le football. C'est vrai qu'il a été victime d'une blessure assez grave, je crois la rupture des ligaments croisés de genoux. C'est une blessure dont on se remet assez difficilement et lentement. Mais le garçon a fait un retour, c'est vrai qu'il est reparti du côté de l'infirmierie. Les nouvelles, je dirais, sont bonnes parce qu'il ne devrait pas repartir du côté de la table d'opération. Mais ça se faisait terminer. C'est vrai, en Angleterre, on est à la 31e journée. Il reste, je crois, 7 journées avant la fin du championnat. Et le garçon va encore s'économiser pour bien revenir. C'est triste parce que son retour avait apporté du baume au cœur, surtout du côté de la Côte d'Ivoire. C'est un garçon qu'on aime beaucoup ici, qu'on apprécie ici, comme l'a dit Henri Jo. Lorsqu'il a évolué sous les couleurs nationales, il a démontré de très bonnes aptitudes. Pour l'instant, il évolue au niveau du milieu de terrain, en milieu récupérateur. Même si le garçon souhaite descendre un peu au niveau de l'axe défensif. Mais malheureusement, pour l'instant, il accumule les blessures. On attendra de voir ce que cela va donner, surtout la saison prochaine, lorsqu'il reviendra encore plus fort. Et on attend qu'il démonte tout son talent de côté de l'Angleterre. Je ne pense pas que ces blessures à répétition soient liées à un physique qui ne soit pas taillé pour l'Angleterre. On a des joueurs moins physiques que lui, qui ont réussi à s'imposer dans ce championnat-là. C'est une mauvaise passe. Peut-être que c'est le coup du sort. Voilà, c'est une mauvaise passe. Le coup du sort. Le coup du sort. Oui. Alors, je vais vous poser la même question côté des spectateurs. Est-ce que Jean-Philippe Bamin est taillé à le physique pour cette première ligue ? On sait que c'est un championnat qui est extrêmement physique. Est-ce que son physique est adapté à cette première ligue ? Vous allez répondre en utilisant les petites ardoises. Bon, mais voilà, vous l'avez dit. Donc, le Real Madrid et Manchester City sont donc qualifiés pour les demi-finales. Et bien, ça y est, on connaît déjà les affiches de cette demi-finale de l'UEFA Champions League. Ce sera PSG Manchester City et puis Real Madrid face à Chelsea. Ah, de belles affiches, de belles affiches. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc, revenons à notre question. Et puis, continuez à appeler nous. 00-225-27-21-59-93-99. Est-ce que Jean-Philippe Bamin a un physique taillé pour la première ligue ? Vous avez répondu sur les petites ardoises. Allez-y, levez-les. Oui, oui, oui. Ah, et c'est D'Angeles qui est seul à dire non. D'accord. On commence avec Yélo. Je dis oui parce qu'il ne faudrait pas se baser sur les blessures successives de Bamin pour dire qu'il n'a pas le physique pour la première ligue. Déjà, c'est quelqu'un qui fait 1m86, 61 kg. Il a carrément la compilence, le physique pour un bon défenseur de la première ligue. Ensuite, je pense que ses blessures sont dues au fait qu'il a été plusieurs fois blessé. Et quand on est plusieurs fois blessé, le muscle ou les muscles sont très souvent fragilisés. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'il sait de la première ligue avec ses performances. Mais c'est plutôt la récurrence de ses blessures qui le fragilise le plus souvent. Et ensuite, la première ligue a des obligations qu'il doit respecter. Je me pose véritablement des questions sur son temps de récupération. Est-ce que le joueur, avec ses obligations qu'il a avec son club, a le temps de récupérer assez longtemps ? Je ne pense pas. Donc, ça n'a rien à voir avec les atouts qu'a Jean-Philippe Bamin. Mais c'est plutôt ses blessures qui lui posent un couac. Oui, mais Jean-Philippe Bamin, avant d'être en Angleterre, il était en France. Il était en Allemagne. On ne connaissait pas toutes ses blessures. C'est vraiment quand il est arrivé en Angleterre qu'il a commencé à jouer en première ligue. Il a commencé à se blesser comme ça. Effectivement, Thia. Parce qu'on va dire, la première ligue, c'est un championnat très rude. Ça va vite, surtout. C'est un jeu box-to-box. Quand je regarde un peu ses statistiques, au niveau de Lens, il a joué 99 matchs avec Mayence, 95 matchs. C'est un joueur capable de jouer plus de 30 matchs par saison. Pourquoi il n'arrive pas du côté de l'Angleterre ? Moi, je me pose la question. Moi, je dis oui, son physique n'est pas adapté à ce championnat-là. Parce qu'en France, vraiment, il a su répondre. Il était là, il était présent. En Allemagne également. Pourquoi sans première ligue, il y a un problème ? C'est que, physiquement, je pense qu'il ne suit pas le rythme de la première ligue. On a eu, il a parlé, le cas d'Abou Diaby. Abou Diaby avec Arsenal, c'est 42 blessures. Pour dire qu'en Angleterre, ce n'est pas un championnat pour les faibles. C'est les gens qui ont besoin de muscles. C'est un championnat de garçons, en tout cas. Non, après, si on n'arrive pas à enchaîner même trois matchs par saison, c'est qu'il y a un souci, physiquement. Alors, je sais que les autres ne sont pas forcément d'accord avec ce que vous venez de dire. On va attaquer tout ça. Mais, on a M. Abou qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Abou. Allô, M. Abou ? Ah, ben, décidément. Allô, allô ? Bon, ben, ce n'est pas grave. On a perdu M. Abou. Eh ben, ça vous laisse la ligne totalement disponible. Donc, appelez-nous 27, 21, 59, 93, 99. Alors, je laisse dire que, bon, ben, voilà. Jean-Philippe Bamba est un peu faible. Un physique un peu faible pour la première ligue. Vous n'êtes pas d'accord, hein, monsieur ? Non, je ne suis pas d'accord parce que, déjà, il y a des exemples qui sont là, qui vraiment montrent que la vie d'un footballeur, vraiment, souvent est minée par les blessures. On prend le cas d'Eden Hazard, qui est arrivé en Espagne avec le Real de Madrid, qui a une quinzaine de blessures. On prend le même, dans cette même équipe du Real de Madrid, vous avez Gareth Bale, qui est arrivé toujours d'Angleterre et qui a été miné par les blessures. Est-ce que, on pose la même question, est-ce que c'est parce que Bale et Hazard n'ont pas le physique pour jouer en Liga ? Non, mais est-ce que c'est le cas ? Ça peut découler des efforts fournis en Angleterre aujourd'hui. Mais non, non. Donc, vous êtes d'accord que pour Bamain, ça peut découler également ? Non, pas forcément, pas forcément. Vous n'allez pas comparer quand même la Bundesliga avec la première ligue, la ligue française avec quand même la première ligue. Donc, je laissais que Hazard et Bale ne sont pas les seuls joueurs qui ont quitté l'Angleterre pour l'Espagne et qui rencontrent des normes blessures. Dans cette même équipe du Real de Madrid, il y a un autre joueur qui s'appelle Luka Modric et qui est arrivé et qui, lui, quand même, arrive à bien fonctionner sans qu'ils soient minés par les blessures. Donc, vous n'allez pas me dire que c'est parce qu'ils ont tellement accumulé les efforts en Angleterre qu'ils n'arrivent pas à suivre le coup au niveau de la Liga. D'accord. Attendez. Mettez une pause parce qu'il y a M. Diomandé qui est avec lui. Il nous appelle d'abord. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Thia. Comment allez-vous ? Je vais bien. Bonsoir, la team. Bonsoir, M. Diomandé. Alors, M. Diomandé, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que les avis divergent sur le plateau de la grande team. Est-ce que Jean-Philippe Bamin a un physique taillé pour la Première Ligue anglaise ? Oui, bien sûr. Je vais dans la même direction que Yolo. Vraiment, l'intervention de Yolo est tellement bien placée. Voilà, parce que Bamin, il a le physique taillé pour la Première Ligue. D'ailleurs, il n'a même pas encore joué. Donc, on ne peut pas le juger présentement pour dire si la physique taillée ou pas. Le problème, le garçon, vraiment, c'est qu'il arrive dans ce temps-là. Ce n'est pas facile. Et si tu vois que tout à l'heure, j'ai pris l'intervention de Yolo pour dire que j'avais dans la même direction que Yolo parce qu'elle a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Peut-être que les gens n'ont pas saisi. Le fait que le monsieur s'est blessé, il a fait déjà un an. Quand c'est comme ça, tu n'as pas d'entraînement intensif dans le corps. Les muscles lâchent et même les nez, tout ça, ça retombe un peu. Ça se fragilise. Voilà. Si tu ne fais pas attention, que tu reviens. Malgré la rééducation avec des spécialistes, tu risques de replonger. Et c'est ce qui arrive. Donc, je souhaite à Bamin que la saison prochaine, il nous revienne en forme. Vraiment, on prie pour lui. Absolument. Merci beaucoup, M. Diomondé. Merci. Jean-Philippe. Oui, mais je pense que l'intervenant a dit quelque chose d'important. Généralement, dans ce genre de cas, quand un joueur est blessé pendant une si longue période, les clubs sont plus enclins à les prêter dans un championnat où l'intensité est nettement moindre pour qu'il puisse se réathlétiser. Là, quand ils reviennent, ils ont un petit peu de rythme, ils gagnent en muscles. Et là, ils peuvent revenir dans leur club et évoluer. On a eu le cas avec Boulassi, qui s'était blessé avec la fonction Crystal Palace et qui est parti en Belgique. Et il a repris confiance. Il est revenu. Il a démontré de quoi il était capable avant d'être vendu. Aujourd'hui, revenir avec Bamin dans une période charnière de la saison où Everton est en train de lutter pour demeurer au niveau des places européennes, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas joué pratiquement pendant un an. Et les rechutes, on peut s'en rendre compte. Tout à l'heure, Henri Joël a pris l'exemple, par exemple, du Yade Madrid. Vous avez des garçons comme Carvaral qui ont fait leur preuve pendant de nombreuses saisons, qui ont été blessés. Ils sont revenus le même match. Ils se sont blessés, ils se sont repartis. Il y a tellement de cas aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a un élément qui n'est pas forcément pris en compte. À cause de la pandémie à coronavirus, les jeunes n'ont pas eu suffisamment de temps entre les deux saisons. Ils ont rapidement enchaîné. Donc, il y a eu une accumulation de blessures. C'est vrai que Bamin s'est blessé avant, mais je pense que toute la préparation collective des équipes a été un temps un peu chamboulé. et aujourd'hui, le garçon, il est dans une rechute. Moi, je ne crains pas pour lui, parce que si on regarde ce qu'on appelle le physique, taille pointe de championnat, aujourd'hui, en Angleterre, on a des petits gabarits. On a Gervinho qui s'est imposé. C'est vrai que ce n'est pas le même régime de jeu. Mais vous prenez une goloquante, il y a de cela, quelques années, il ne pouvait pas être titulé dans un club en Angleterre. Même Yad Marese. Voilà. Yad Marese, il n'est pas quand même... Le football anglais n'est plus, comment on appelle, ce kick-and-roche qu'on a connu, ce football hyper physique. Aujourd'hui, on a des entraîneurs qui sont arrivés, qui ont apporté leur science. On voit comment Manchester City joue, on voit comment Arsenal joue, on voit comment Manchester United joue. Donc, ce n'est plus une question de physique, pour parler de contact rugueux, mais c'est juste que le garçon, il doit tout simplement retrouver son état de forme, il doit pouvoir enchaîner les rencontres, et puis après, on saura si véritablement, il est taillé pour la première ligue, pas forcément sur le plan physique, mais également sur le plan tactique ou pas. D'accord. Continuez, appelez-nous. 00-225-27-21-59-93-99. Nous avons M. Auguste au téléphone. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Thia. Vous m'entendez à dire ? Bonsoir, M. Auguste. M. Auguste, vous nous appelez d'où ? De Benjerville. De Benjerville, super. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, M. Auguste, concernant Gramelle ? D'abord, je vais rejoindre Jean-Philippe, qui m'a en parler. Quand il dit que l'équipe d'Igbamelle, qui est en train de lutter pour le maintien, donc en Angleterre, vu qu'il y a beaucoup d'intensité... D'accord. Everton joue pour une classe européenne, oui. Voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup d'intensité. En ce cas, mais que la première ligue est aussi démentée là. Donc, le Bamelle n'est pas vraiment au niveau physique. Mais dire que son physique n'est pas trahi pour la première ligue, n'est pas vraiment... Peut-être qu'il a aussi une mauvaise vision de vie. Voilà, qu'il faudrait voir à ce côté-là. Mais j'aime aussi pour l'analyse de Jean-Philippe, c'est-à-dire de le prêter à un club, un championnat moins outillé contre Yannou Bondassi, après qu'il ait le traitement, c'est plus le physique nécessaire pour revenir en force, soit l'année prochaine ou encore l'année prochaine, pour faire preuve de beaucoup, beaucoup de bravaux pour se maintenir en première ligue, pour être un joueur de top niveau au niveau de la première ligue. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci bien. Voilà, passez une bonne soirée. Merci à vous. D'Angeles, vous vouliez réagir. Non, mais j'entends parler, on a prêté Bolasé. Si vous dites qu'il a le niveau, après sa blessure, quand même il y a des entraînements, même si ce n'est pas des tops d'entraînements, quand même il y a des entraînements qui réalisent. Donc si on a estimé que le joueur était capable de revenir jouer, il n'y a pas de souci, on lui donne les clés pour pouvoir jouer. Maintenant, quand il vient, qu'il n'arrive même pas à enchaîner 2-3 matchs, là, il y a un problème, il a parlé de cas à Bolasé. Donc quand on n'a pas le niveau, qu'est-ce qu'on fait ? On vous prête pour que vous cherchiez le niveau et puis ensuite, vous rejoignez le groupe. Ça vous permet de vous réadapter dans un championnat moins physique, moins intense. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le… Non. Moi, je trouve que là, il y a un problème. Non, c'est n'est pas… Là, je trouve que c'est un problème. C'était expliqué. Il a été blessé pendant longtemps. Il n'a pas joué. Cela n'est pas sur son physique, qui n'est pas son physique optimale. Optimale, énorme. Et on parle maintenant de physique optimale. Est-ce qu'il a le physique optimal pour évoluer en Première Ligue ? Quand ils sont allés le chercher dans son club en Allemagne, est-ce que quand il venait, il avait le physique pour évoluer en Première Ligue ? Bien sûr. En Première Ligue. C'est de ça qu'il est question. Quand vous vous baissez pendant une si longue période pendant un an, il est évident que quand vous revenez, vous n'êtes pas automatiquement à 100% de vos capacités. Voilà. Et là, il est en train de rechuter. On a 8 journées de la fin du championnat. Il y a l'intensité qui part avec. Est-ce que vous pensez que ce sont les meilleures conditions pour le garçon de reprendre ? Il a parlé du cas d'Eden Hazard, qui, à chaque fois qu'il revient, il se blesse. Il y a eu même un débat entre les médecins de sa sélection et les médecins du club. Il y a les médecins de la sélection qui étaient favorables à une nouvelle opération, ceux du club. On dit non. Ils lui ont dit qu'on va lui donner tout le temps pour retrouver son niveau de forme pour venir jouer. Est-ce que Eden Hazard, qui a brillé en Angleterre, qui a trop peu de blessures là-bas, le championnat anglais est moins physique que le championnat espagnol ? Mais très rude. Donc, voilà. C'est là qu'il s'agit. Retrouver son état de forme pour revenir plus en forme, retrouver son coéquipé dans les meilleures conditions et démontrer de quoi est-ce qu'il est capable. D'accord. Alors, dernière question. Quand on est un entraîneur et qu'on a un joueur sur qui on compte, qui est souvent indisponible, en tout cas à qui il arrive beaucoup de pépins physiques, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit se séparer de lui ? Est-ce qu'on doit quand même le conserver ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il y a plusieurs options. Soit on peut le prêter. On peut le prêter pour qu'il ait du temps de jeu. C'est-à-dire quand il retrouve la forme, on le prête pour qu'il ait du temps de jeu afin de revenir en pleine forme dans son équipe de départ. Ou parce que si vous vous débarrassez de lui, c'est quand même un grand coup que vous lui mettez là. Et ça peut carrément, pour un joueur qui n'est pas fort physiquement, ça peut carrément briser quelque chose au niveau de son élan. Donc je pense que la meilleure manière, c'est soit le prêter ou lui permettre quand même de lui donner de la confiance afin qu'il puisse revenir en très bonne forme au sein de l'équipe. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont la chance d'avoir des entraîneurs qui connaissent le football et qui connaissent les footballeurs. Voilà. On a vu des cas où des joueurs sont restés longtemps blessés et on leur a permis de retrouver leur état de forme parce qu'on sait qu'ils ont la capacité d'apporter un plus à leurs équipes. Donc aujourd'hui, dans le cas de Jean-Philippe Bamain, je pense que si le club voulait se séparer de lui, ça aurait été fait depuis quand même un certain moment. Mais là, ils sont en train de lui donner tout le temps de revenir parce que pour le peu de temps qu'il a eu à passer sur les terrains du côté d'Everton, il a démontré de quoi est-ce qu'il était capable. Donc je pense qu'avec l'entraîneur qu'il a, Carlo Antulotti, surtout, qui est un entraîneur qui est très proche de ses hommes, c'est un entraîneur qui évolue à l'affectif et qui est un très grand footballeur, il sait ce que représente une blessure dans la carrière d'un joueur et je ne pense pas qu'aujourd'hui, Everton soit dans l'optique de se séparer définitivement d'un garçon qui a un fort potentiel. Peut-être qu'ils vont étudier la piste du prêt ou ils vont tout simplement le garder au sein de l'affectif pour que petit à petit, jusqu'à la saison prochaine, ils puissent retrouver son état de forme normal et réintégrer l'équipe professionnelle. – Vous avez parlé de prêt, quelqu'un qui n'arrive pas à enchaîner trois matchs, bon moi je ne sais pas quel club qui va vouloir prendre Jean-Philippe Bamin. Heureusement qu'il sera en fin de contrat en 2024. Il a été recruté par Everton en 2019 pour 17 milliards de francs CFA. Son salaire tourne autour de 3 milliards de francs CFA par an. De 2019 à 2021, il n'a joué que trois matchs. 2019-2020, il a joué deux matchs. Crystal Palace, 45 minutes, Watford, 90 minutes. Cette saison, 2020-2021, Crystal Palace, c'est 11 minutes qu'il a joué. Moi je pense qu'on l'a recruté pour jouer, pour apporter un plus à l'équipe, permettre à l'équipe de passer à une autre dimension tout simplement. Donc si vous ne jouez pas, c'est déjà un problème, on ne peut pas compter sur vous. Et le poste, on a besoin de doubler le poste. Donc on ne va pas vous payer, vous ne faites pas votre job. Je pense qu'à un moment donné, je pense que les gens ne vont pas continuer quand même à se jouer au bébé de Jean-Philippe Bamin pour dire à chaque fois qu'on va essayer de le comprendre parce qu'il se blesse. Je pense qu'à un moment donné... Attendez, si je vous comprends bien, et là, les propos n'engagent absolument que vous. Première question, c'est... Si on vous écoute, Jean-Philippe Bamin est terminé. Je veux dire, sa carrière, il est fini en tant que footballeur. Deuxième question, qu'est-ce que vous préconisez alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je pense que... Vous avez posé la question par rapport à Everton. Je pense qu'aujourd'hui, il coûte cher à Everton et il ne joue pas, il n'apporte rien à Everton. Les gars peuvent... Donc qu'est-ce qu'il doit faire ? Moi, je pense qu'il y a possibilité. Si on doit se séparer de lui, on se sépare de lui. Après, la décision revient au manager, revient au président. Non ! Qui va le prendre ? Qui va le prendre ? Ah, mais vous me posez la question. Vous avez parlé de près. Quelqu'un qui... Non, mais je ne dis pas que c'est fini pour lui. Mais étant blessé, il n'apporte rien au club. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi il ne s'est pas blessé à Mayence ? Pourquoi il n'a pas fait à Mayence ? Aujourd'hui, il arrive en Angleterre et il n'arrivait pas... Le problème, c'est ça ? Il n'arrivait... Dans une statistique, on se rend compte que la première année, la deuxième année, il n'a pas joué suffisamment de matchs. N'est-ce pas ? Mais pourtant, son club l'a conservé. Oui. Pourtant, son club l'a conservé. Donc, c'est-à-dire que sur la première saison, la deuxième saison, il se sent pas rendu compte que c'est un joueur qui est inutile. Ok, allons-y. Donc, ça vous pose la question parce que vous assumez qu'aujourd'hui, il est inutile. Non, mais si la première saison, vous jouez deux matchs. Cette saison vient de commencer. Vous jouez un seul match. Vous êtes out, mais on va attendre la troisième année aussi. Vous allez jouer un seul match et on va continuer. Mais je dis, son club l'a conservé. Ça veut dire que quelque part, c'est ce que je suis en train de me remercier. Non, mais moi, elle a posé la question. Est-ce que si on est coach, on le garde ou on se sépare de lui ? Moi, j'ai dit, en tant que coach, moi, je vais me séparer de Jean-Philippe Bamet. Parce que vous êtes là, vous coûtez cher, mais dans le jeu, vous n'apportez. Vous êtes tout le temps blessé. Vous n'apportez pas au club. Vous ne permettez pas au club aujourd'hui de passer un cap. Non, il a raison, c'est son avis. Non, dans ces genres de situations, quand vous décidez de vendre le joueur, il n'aura pas de prêneur puisqu'il est blessé. Et qui va vouloir le prendre ? C'est à vous maintenant de redonner de la confiance au joueur, lui permettre de revenir sur le terrain, reprendre le jeu et permettre au joueur d'avoir une valeur massante assez conséquente pour pouvoir le vendre après. Donc, si ça doit durer 5 saisons, on va attendre 5 saisons et tu vas se retrouver pour le vendre à qui ? Vous n'êtes pas actionnaire du club, donc... Vous le vendez à qui ? Qui va le prendre ? Personne. Voilà. C'est à vous de lui permettre de revenir et d'avoir une valeur massante sur le marché des transferts. Ensuite, essayez de tirer quelque chose de ce joueur ou soit vous lui permettez de revenir et de prendre de la forme. Et surtout, pour ce pourquoi vous l'avez récruté, voilà, il peut servir ça. C'est vrai que pour le peu de match, il a joué, il a donné satisfaction. Il a donné satisfaction. Son contrat finit en 2024. Donc, ils ont tout le temps quand même de le garder. Finalement. Non, ils ont tout le temps de le garder. Sinon, si son contrat finissait peut-être cette année, moi, je ne pense pas qu'il allait rester. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, c'est lui, il y a son contrat. Bon. Eh bien, très bien. Allez. On va marquer la première pause de la soirée. Dans un instant, nous allons recevoir notre invité de ce soir, Roger Okoufabé, journaliste sportif à la retraite. Eh bien oui, on va parler de lui, de sa carrière, de son expérience. On va apprendre plein, plein de choses. Et puis, après ça, eh bien, on aura pas mal de sujets à vous proposer, notamment la Ligue des champions, l'UEFA, oui, l'UEFA, Ligue des champions. Je vais y arriver. On va vous expliquer tout ce qui s'est passé entre Liverpool et le Real Madrid et entre Dortmund et Manchester City. Si vous avez raté les matchs, eh bien, on débrieferait ensemble. Ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, ne bougez pas. On revient dans quelques instants.